Eh bien, nos correspondants, eux, vont peut-être prendre des vacances, mais vont quand même garder un oeil ouvert, une oreille attentive à ce qui se passe dans leur coin de pays au cours des prochains mois. On va commencer en Acadie. Chez toi, Pascal, qu'est-ce qu'on surveille? Bien, l'avenir de la SANB, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, qui est l'organisme qui défend le fait français dans la province. On se souvient, en 2015, grosse crise interne, des critiques envers la présidente, des problèmes de gouvernance, de structure. Plusieurs mois d'impasse, ça a vraiment été le bordel. Là, la SANB se dirige vers une sortie de crise. Les belligérants ou les dissidents ont plutôt quitté le navire. Il y avait une fin de semaine de réconciliation à Chédia qui était là. Oui, une fin de semaine de réflexion. Il n'y a pas vraiment eu de réconciliation, mais on se dirige vers une restructuration, simplifier l'organisme pour être plus près des gens, moins lourds administrativement. Ça va débouler dans les prochains mois. Il va y avoir une assemblée en septembre prochain. On suit ça de près. Et on pourra suivre ça dans tes articles de l'Acadie Nouvelle, j'imagine. Nathalie, pour toi, qu'est-ce qu'on surveille dans l'Atlantique? Je vous dirais, partout au Nouveau-Brunswick, il va y avoir des élections municipales au mois de mai. Donc, la question des langues, du bilinguisme, c'est toujours chaud, de même que la représentation des femmes en postes municipaux. Et je vous encourage aussi à garder un oeil sur la Nouvelle-Écosse, où on va débattre la constitutionnalité des circonscriptions acadiennes. Elles ont été abolies en 2012 sous un gouvernement néo-démocrate. Mais là, sous les libéraux, il y a possibilité de les faire revenir. C'est le thème de la journée, ça, les politiques qui sont partis, qu'on réinstaure. C'est à suivre en Ontario, Mélanie. On surveille le financement des partis politiques ontariens. La première ministre, Wynne, va rencontrer les partis d'opposition pour en discuter. On parle de réduction des dons de compagnie et de réduction des limites annuelles aux partis politiques. Et on surveille le projet d'université franco-ontarienne, parce que le regroupement étudiant franco-ontarien recrute en ce moment des candidats potentiels pour la création du premier conseil des régents. Ils souhaitent en faire une proposition à la province. On devrait avoir des détails au mois de septembre. Un pas de plus vers la concrétisation du rêve de cette université franco-ontarienne. Dans l'Ouest, pendant ce temps-là, après les Saskatchewanais qui ont reporté au pouvoir, oui, les troupes conservatrices de Bradwall, c'est au tour des Manitobains d'aller aux urnes très bientôt, le 19 avril. Les franco-manitobains vont aussi devoir se pencher sur les conclusions du rapport des États généraux sur la francophonie manitobaine. Bonne réflexion. C'est sorti cette semaine. Et en Alberta, c'est l'économie, l'économie. Toujours l'économie. Et enfin, en Colombie-Britannique, Lynn. C'est ça, outre l'immobilier, l'immobilier, l'immobilier chez nous. Désolée de vous dire qu'il fait déjà chaud chez nous à Vancouver. Et ce qui a poussé malheureusement déjà le gouvernement de la province à interdire des feux à ciel ouvert dans la région de Caribou, précisément, parce qu'on a déjà détecté 11 feux de forêt de causes humaines. On est au mois d'avril et on veut surtout éviter de répéter le scénario désastreux de l'été dernier, qui était un été très, très chaud. Et c'est une année El Niño, donc on se croise les doigts. Et bien, puisqu'on est un plateau majoritairement féminin, bonne nouvelle pour nous, les femmes. C'est au Nouveau fédéral. Le gouverneur de la Banque du Canada a créé un comité responsable de proposer des noms de femmes pour les prochains billets de banque qui seront émis en 2018. Donc, c'est un geste qui s'inscrit, un geste du fédéral qui s'inscrit dans une réflexion plus générale sur la place accordée aux femmes. Oui, et le public peut aussi se prononcer jusqu'au 15 avril. Je pense qu'ils ont reçu des milliers de propositions déjà. Enfin, Sylvie Frigon, je me tourne vers vous. Dans le milieu carcéral, à quoi on s'attend? Qu'est-ce qu'on surveille? C'est sûr que 6 mois, c'est pas très long, mais sous le gouvernement Trudeau, on peut penser à la question de la surreprésentation des Autochtones en prison. Ça va être quoi la politique autour de ça? Et la deuxième chose, c'est la commission d'enquête pour les femmes autochtones disparues et assassinées, entre autres. Très bien. Merci beaucoup de votre visite aujourd'hui. Bon retour à l'Université d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada